Toute réaction enzymatique réside en la complexation réversible d'un substrat avec une enzyme, avec les constantes de vitesse K plus 1 et K moins 1, vitesse de réversibilité, et ensuite la transformation du substrat au sein du complexe en produit. C'est cette deuxième réaction qui est l'étape la plus lente. C'est donc elle qui va imposer sa vitesse. La vitesse de réaction est donc égale à K2 fois le complexe ES. Lorsque ES est très grand par rapport au complexe ES, cela veut dire que l'enzyme est saturé par le substrat. Évidemment, le niveau de saturation dépend de l'affinité avec le substrat. A ce moment-là, la concentration ES est constante, donc la vitesse est constante. Cette vitesse s'appelle la vitesse initiale de la réaction enzymatique. Pour la caractériser, on peut suivre par exemple l'évolution, lors d'une réaction enzymatique, du produit au cours du temps. La période initiale qui est représentée ici, c'est la période où la vitesse est constante. Et effectivement, la représentation de P en fonction du temps est linéaire. La vitesse est égale à dP sur dt, elle est constante. C'est donc bien la vitesse initiale. Cette vitesse initiale est en fait fonction de la concentration en substrat. Jusqu'à un certain niveau de saturation de l'enzyme. Tant que l'enzyme n'est pas saturé, plus la concentration en substrat augmente, plus la vitesse initiale va augmenter. Ici, cela va se matérialiser par une pente de la droite P en fonction du temps qui augmente. Dp sur dt augmente puisque la pente augmente. Cela, c'est la vitesse initiale. Donc là, on va représenter l'ensemble des courbes de P en fonction du temps avec une concentration en substrat croissante. On a donc bien une vitesse initiale qui est croissante avec la teneur en substrat. C'est cette vitesse initiale que l'on va utiliser, nous, pour exprimer la vitesse de réaction enzymatique. Donc, la représentation de V en fonction de S, c'est le modèle cinétique utilisé pour décrire une réaction enzymatique. Donc, V en fonction de S égale à Vmax quand le substrat est en forte concentration et est égale à Vmax sur 2 quand la concentration est égale à Km. Donc, on obtient ici le modèle qu'on appelle le modèle Michaelien. V est égale à Vmax S sur Km plus S. Vmax est la vitesse saturante puisqu'à ce moment-là, l'enzyme est saturé par le substrat. Donc, on pourrait considérer que Vmax est égale à K2 fois E total. Ensuite, Km, c'est la constante de Michaelis-Menten. On dit aussi encore constante Michaelienne. C'est homogène à une concentration. On dit aussi que c'est une concentration de demi-saturation. Effectivement, là, à ce moment-là, l'enzyme est à demi-saturation puisque la vitesse est égale à Vmax sur 2. Donc, c'est une concentration en grammes par litre ou en molles par litre. La vitesse, c'est des grammes par litre et par heure ou des molles par litre et par heure. Tout dépend de comment a été mesurée la vitesse. Donc, on le voit graphiquement mais aussi mathématiquement. Si S est très grand par rapport à Km, V est égale à Vmax. On a une cinétique à ce moment-là d'ordre 0. Et si S est très inférieure à Km, on est dans une zone linéaire. Et V est égale à Vmax S sur Km. Et donc, la Vmax sur Km étant une constante, c'est une cinétique d'ordre 1. C'est linéaire. Comment caractérise-t-on Km et Vmax ? Pas directement à partir du modèle michaélien, mais à partir de sa linéarisation. Ce qui va permettre graphiquement de trouver très facilement, d'exprimer très facilement Km et Vmax. Le modèle michaélien n'est pas linéaire. On a vu sa représentation graphique, elle n'est pas linéaire. Pour linéariser ce modèle, et vous pouvez en faire l'expérience en développant l'expression mathématique, 1 sur V en fonction de 1 sur S est une fonction linéaire. Donc si on porte 1 sur V en fonction de 1 sur S, 1 sur V en fonction de 1 sur S, on va obtenir une droite, deux pentes Km sur Vmax et d'ordonner à l'origine 1 sur Vmax. Cette représentation linéaire est la représentation appelée Liné-Weaver-Burk.